Je viens d'une terre du vélo. Je suis née en France, à Roubaix, c'est-à-dire que j'étais destinée à faire de grandes choses pour le vélo. Alors vous connaissez tous le Paris-Roubaix, ses pavés, comme vous connaissez également le Tour de France, le Tour des Flandres, le Tour de Lombardie, et j'en passe. Le cyclisme est un sport immensément populaire en Europe, mais c'est avant tout un mode de transport. Il faut rétablir les faits. Un vélo électrique, par exemple, c'est le moyen de transport le plus fiable sur une distance de 1 à 10 km. Et c'est la fiabilité qui est importante pour arriver à l'heure à coup sûr en évitant la congestion tout en allant à des vitesses efficaces. Le vélo s'est aussi révélé un moyen de transport indispensable pendant le Covid, au point qu'on a même appelé des coronapistes, quand les transports collectifs étaient à haut risque. Le vélo s'est populaire et les constructeurs ont aujourd'hui bien du mal à répondre à la demande des vélos. Et malgré tout, il reste mal valorisé, mal mené par les pouvoirs politiques, mal mené par les pouvoirs publics, malgré la demande croissante des populations. Alors ici, c'est historique. Au Parlement européen, nous avons la solution. Nous voulons une stratégie européenne du vélo. Elle sera là et elle sera adoptée dans quelques heures. Elle a été fabriquée dans la commission que je préside, la commission transport. Elle a fait l'unanimité des groupes politiques, l'unanimité de cette commission qui voit loin. Oui, il est temps d'envoyer un message très clair. Nous devons absolument doubler l'usage du vélo d'ici 2030. Et comment ? En déployant les infrastructures sécurisées, il y a encore trop de risques pour aller au travail à vélo, pour déposer ses enfants à l'école ou pour les laisser y aller seuls eux-mêmes. Il faut augmenter l'intermodalité avec le train, notamment les transports en commun. Il faut des parkings sécurisés dans les gares, avec des bornes de recharge et plus de places de vélo dans les trains. Le vélo doit être abordable. Les indemnités kilométriques, la TVA réduite sont des leviers. Le Fonds social pour le climat doit pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou payer un vélo. Enfin, je l'ai dit haut et fort dans cette assemblée, il est temps d'avoir des vélos made in Europe. C'est une volonté réelle, un enjeu industriel. Actuellement, l'écosystème du vélo, c'est un million. Si on rentre dans une stratégie intelligente industrielle, c'est d'ici 2030, 2 millions d'emplois qui sont en jeu. Tout est à faire. Nous serons donc ici au rendez-vous. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour rendre le vélo à sa juste place, parce qu'il le mérite. Donc nous vous demandons vite de mettre en place cette déclaration interinstitutionnelle sur le vélo. Parce que le vélo, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, mais c'est surtout bon pour le pouvoir d'achat.